Difficile de croire que le président Chavez pourra prêter serment le 10 janvier pour son troisième mandat à la tête du Venezuela. A Cuba, Hugo Chavez lutte contre une grave infection pulmonaire survenue après son opération du cancer le 11 décembre. Face à ces nouvelles alarmantes sur sa santé, le vice-président Nicolas Maduro tente de rassurer. Le président Chavez est conscient de toutes les circonstances qu'il traverse qui sont des circonstances complexes. Il est conscient de la bataille qu'il mène et il a gardé son esprit combatif comme toujours, avec la force qu'il a toujours eue, avec l'énergie qu'il a toujours eue, avec confiance et sécurité. Et c'est ce qu'il nous a demandé de vous dire. Mais en coulisses, on prépare la transition. La rumeur court que le vice-président et le président de l'Assemblée nationale, juste derrière lui, seraient tous les deux sur les rangs. C'est un de trop. Ici, le ministre de l'Information accuse d'ailleurs les médias internationaux de vouloir déstabiliser le pays en menant une guerre psychologique à propos de la santé du président. À Caracas, la capitale du Venezuela, Hugo Chavez est considéré comme un dictateur par l'opposition, mais reste un héros, spécialement pour les plus pauvres. Chavez meurt, mais pas la révolution. La révolution continue. Nous sommes tous des révolutionnaires. Il faut attendre. On doit attendre pour voir ce qui va se passer. Selon la loi, si le président ne peut assumer son rôle, c'est au président de l'Assemblée nationale d'assurer l'intérim et de convoquer des élections anticipées dans les 30 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada